Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Le Real s'est rassuré aujourd'hui. Victoire 3-1 contre l'Espagnol de Barcelone. À quelques jours du match contre Liverpool, il fallait marquer des buts. C'est chose faite, 3 buts aujourd'hui, c'est bien. Tout n'a pas été parfait, notamment cet entame de match. Ça devient récurrent côté Real Madrid. Mais voilà, le plus important, c'est de gagner. Pendant ce temps, Liverpool s'est incliné chez la Lanterne Rouge. Donc, on peut dire que tous les voyants sont au vert aujourd'hui. Vinicius, quant à lui, confirme qu'il est le véritable patron de ce Real Madrid 2022-2023. L'an passé, c'était Benzema. Mais cette année, c'est lui. C'est lui qui débloque le plus de situations. C'est lui qui est le meilleur buteur. Et c'est lui qui est, selon moi, le plus régulier. Pas de blessures, beaucoup de statistiques. Il doit encore progresser, on va le voir juste après. Mais ça reste quand même un élément très, très important, voire indispensable de ce Real Madrid. Au niveau du classement, on voit bien que la bonne opération est faite. On va attendre maintenant le résultat du Barça. Cette Liga dépend du Real, effectivement. Mais elle dépend surtout des résultats, maintenant, du Barça, qui a potentiellement 9 points d'avance. On verra demain s'il s'impose. Il me semble que c'est contre Bilbao. La composition du Real Madrid. Donc, on avait le retour de Kamavinga en latéral gauche. Ça ne s'est pas très bien passé, notamment en début de rencontre. Nacho Militao, la charnière qui avait pris la relève de Ramos, était donc de retour également. Carvaral, un milieu qui devrait être, d'ailleurs, le milieu, je pense, titulaire contre Liverpool, Kroos, Modric, Chouamini. Et donc, Vinicius, Valverde, Rodrigo, pour une attaque sud-américaine. Une petite statistique avant de commencer, c'est que Toni Kroos, il rentre dans un cercle très fermé. Des étrangers ayant joué au moins 400 matchs avec le Real Madrid. Et vous voyez les noms. Que des grands noms du Cristiano Ronaldo, du Modric, du Roberto Carlos, du Marcelo, qui était recordman pendant quelques temps. Et maintenant, le recordman, c'est Benzema. Et ce record que possède Benzema sera, encore une fois, très difficile à aller chercher. Et souvenez-vous, dans l'avant-match, je vous avais dit que Benzema avait beaucoup, beaucoup de records au Real Madrid. Et que voilà, maintenant, pour trouver des motivations, c'est un peu plus compliqué. Le calme, calme de Toni Kroos. L'expérience, on voit que l'expérience, ça joue contre un jeune comme Vinicius qui s'enflamme, qui râle après l'arbitre, qui prend des cartons défauts inutilement. On voit l'expérience d'Anthony Kroos qui, sur le terrain, va faire souffler son équipe, mais aussi par la gestuelle envers ses coéquipiers. J'ai son maillot cette année et j'espère qu'il va prolonger une année supplémentaire. On n'est plus sur le cross prime, mais il reste quand même très important pour ce Real Madrid. On va commencer par l'erreur de Kamavinga. Une erreur d'appréciation sur un long ballon aérien de l'Espagnol-Barcelone qui va justement donner le but à José Lu, un ancien de la maison Madrid. Je n'ai pas envie d'en vouloir à Kamavinga. Là aussi, on le trimballe, milieu de terrain, latéral gauche, sentinelle. On le met un peu partout. Il n'a pas les automatismes d'un défenseur de métier. Si je peux faire un petit aparté sur des sports de combat, c'est comme le français Cyril Gann qui n'avait jamais fait de lutte. Quand il doit prendre la lutte en deux mois pour rencontrer le meilleur lutteur de tous les temps, il n'y arrive pas. C'est exactement la même chose avec Kamavinga. Il peut dépanner pendant quelques minutes, mais ce n'est pas latéral de métier. Il n'a pas les automatismes. C'est un milieu de terrain. Même un milieu de terrain, on peut dire numéro 8. Ce n'est même pas un numéro 6, c'est un numéro 8 Kamavinga. Je n'ai pas envie de lui en vouloir parce qu'il ne dit rien. On le trimballe à gauche, à droite, etc. La polyvalence, c'est bien, mais après, tu manques de repères. Un peu comme Rodrigo, je trouve, en attaque. Donc, Rossellou, qui lui marque son huitième but en dix rencontres contre le Real Madrid, c'est un ancien de la maison. Et d'ailleurs, il était à Saint-Denis l'an passé pour fêter la victoire contre Liverpool 1-0. C'est typiquement le type de joueur que le Real aurait pu aller chercher l'été dernier pour une petite somme, histoire de faire souffler Benzema. C'est un joueur, ce n'est pas un krach, mais en tant que doublure, franchement, c'est largement mieux qu'à Mariano. Donc, ce club-là pouvait dépenser de l'argent intelligemment pour ce type de joueur, c'est-à-dire un madridiste, qui aurait su qu'il serait remplaçant de Benzema et qui aurait pu dépanner le français, qui vieillit et qui se blesse de plus en plus. Mais c'est Vinicius, donc, comme je vous le disais en début de vidéo, le patron de cette équipe qui va sauver le Real Madrid, avec cette égalisation plutôt rapide d'ailleurs. Avec sa spéciale, je l'avais dit, le jour où Vinicius, déjà, se calmera sur le terrain, mais arrivera en plus à cadrer ses frappes lorsqu'il rentre dans la surface, il sera un jouable et c'est en train de devenir sa spéciale et je suis très, très content pour lui. Et puis, l'héritage. L'héritage des défenseurs buteurs. Militao qui va donner l'avantage juste avant la mi-temps, à 5 minutes de la mi-temps, donc ça, c'était parfait pour justement gérer en deuxième mi-temps, comme le Real l'a parfaitement fait. Et c'est l'héritage d'un Fernando Hierro, buteur du Real Madrid, enfin défenseur buteur, et d'un Sergio Ramos, qui était également un défenseur buteur. Lui, c'est le patron de cette défense. Mais il a cette capacité à aller marquer beaucoup de buts. Déjà, le sixième cette saison, pour un défenseur, c'est absolument énorme. Donc voilà, très content que le Real ait recruté ce joueur à Porto parce qu'il s'affirme de plus en plus et c'est le leader de cette défense en l'absence d'Alaba. Et puis, la transmission. La transmission, pourquoi ? Parce que la passe décisive, justement, sur le but de Militao, ça vient d'un extérieur du pied soyeux de Chouaméni, le bordelais. Un Chouaméni qui habitait à à peine 10 minutes de chez moi. Donc, évidemment, quand je le vois faire des très grands matchs, je suis content pour lui. Et la transmission, c'est le maître, le maître Modric avec son extérieur du pied qui avait été freiné pendant l'ère Benitez, qui ne voulait pas que ce dernier utilise son extérieur du pied. Mais c'est une véritable magie. Et on va voir maintenant si Chouaméni va continuer à faire cette espèce de trivé-là, comme on dit. En deuxième mi-temps, le Real a géré. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je n'ai pas beaucoup d'analyses à vous faire sur la seconde mi-temps du Real Madrid. Qu'a géré, on l'a vu d'ailleurs. Je trouve même qu'Ancelotti a tardé à faire des changements pour Liverpool. C'est un Real qui a moins mis d'intensité, qui a géré ce match tout simplement. J'aurais aimé voir rentrer ce joueur-là, parce que c'est un joueur qui ne joue plus avec le Castilla, qui est utilisé par le Real Madrid. J'aurais aimé qu'il joue 20 minutes. Là, ça n'a pas été le cas ce soir, c'est dommage. Le Joker de luxe, c'est Asensio. Lui, pareil, il se rapproche de la barre des débuts. Et je me demande même si elle n'est pas dépassée ce soir, avec un joli but encore une fois. Il est en passe. On ne sait pas s'il va prolonger ou pas avec le Real Madrid. Un coup, il a annoncé à Barcelone. Un coup, il a annoncé comme quoi il va rester au Real Madrid. Cette année, il est important. Autant l'année dernière, je le critiquais. Mais cette année, je le trouve important. Et c'est lui qui va clore les débats dans les arrêts de jeu avec une victoire 3-1. Donc, les statistiques de la rencontre, on voit que le Real a largement dominé. Alors, pas au niveau des expected goals, mais au niveau de la possession, ça a été incroyable. 74 à 26, les occasions, pareil. Mais on voit que, pareil, le nombre de frappes cadrées, c'est une frappe cadrée sur 4. Ce n'est pas énorme. D'où les expected goals assez faibles pour le Real Madrid. Là aussi, c'est peut-être un axe de progression pour les méringués. Apprendre à mieux cadrer les frappes. Parce que tu as 20 frappes aujourd'hui, c'est énorme. Mais tu en as seulement 5 de cadré. Imaginez, vous tombez sur un très grand gardien. Et on peut se retrouver ce soir encore avec 1 ou 0 but. Ça, c'est les momentum. Ça confirme que l'Espagnol n'a pas existé, si ce n'est au tout début de match. Mais ça, comme je le disais en début de vidéo, c'est récurrent côté Real Madrid. Le Real rentre mal dans ses matchs, mal dans les deuxièmes mi-temps. Et puis, quand le rouleau compresseur se met en marche, ça va beaucoup mieux. Les notes de cette rencontre, avant de passer à mes top flops. Militao est très bien noté. On voit que Kamavinga a eu 6,5. Ça me paraît plutôt logique, étant donné que c'est lui qui est à l'origine, malheureusement, du but de l'Espagnol. Rodrigo a été bien. Oui, alors moi, je le trouve un peu perdu, Rodrigo. C'est dommage, on le voit sur l'image qu'il a tapé cette barre sur ce coup-frein. Moi, j'aimerais bien, en fait, pareil, qu'il ait un poste fixe, Rodrigo, pour qu'il ait des automatismes personnels, mais aussi avec ses coéquipiers. Le problème, c'est que lui, on le met à gauche, on le met dans l'axe, on le met à droite. Et je trouve que c'est en train de le faire un petit peu déjouer. Donc, j'espère qu'Ancelotti va réussir à le positionner à un véritable poste. Que dire après ? Courtois n'a pas eu grand-chose à faire. Chouameni est très bien noté parce qu'il a fait une passe décisive. Ça me paraît logique. J'aurais mis peut-être une meilleure note à Modric. Voilà, moi, je trouve que Modric, il est noté assez sévère aujourd'hui avec un 6,7. Et donc, l'homme du match, Vinicius. Ouais, bon, écoutez, j'ai à peu près les mêmes notes sur mes tops et mes flops. Mes flops, j'ai mis Carvaral. Toujours pareil, je le trouve transparent. Alors, il n'a pas de véritable hélié avec lui pour l'aider dans les phases offensives. C'est vrai, mais bon, je trouve que c'est que l'ombre de lui-même par rapport à la période 2016-2018. C'était le Carvaral Prime. Et je suis obligé de mettre Camavinga, même s'il a tenté de se rattraper en faisant des montées intéressantes. Malheureusement pour lui, c'est quand même lui qui a l'origine du premier but. Ça reste l'Espagnol Barcelone, heureusement. Mais si demain, tu fais une erreur comme ça au bout de 10 minutes contre Liverpool, ça peut totalement relancer une qualification. Donc, voilà pour mes flops. Mes tops, du coup, j'ai mis Chomény pour sa passe et le fait qu'il ait un peu stabilisé ce milieu. Vinicius, parce que c'est le patron de Sorel Madrid, j'en ai parlé tout à l'heure. Et Militao, parce que voilà, à l'instar de Vinicius, lui c'est le patron derrière. Ça me rappelle une époque où on avait Ramos, patron avec Ronaldo. J'ai l'impression qu'on se dirige vers un Militao-Venicius pour les années à venir. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est Liverpool. Donc, le match retour qui va être, je l'espère, incroyable avec une qualification du Real. Bon, le plus dur a été fait en field. Je craignais beaucoup ce match allait là-bas. Victoire 5 à 2. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, Liverpool, autant ils étaient en confiance la semaine dernière. Ils sont capables du meilleur comme du pire en s'imposant contre United 7-0 avec un record depuis 1931. Aujourd'hui, défaite contre les derniers, la lanterne rouge, Bornos, avec une défaite 1 à 0. Donc, j'espère qu'on aura cette version contre Madrid. Mais voilà, ça va être incroyable. Et moi, si je devais après donner un adversaire idéal pour le Real Madrid, ça serait de Milan. Moi, je rêve de faire un Real Madrid-Milan et d'aller, pourquoi pas, à San Siro, un stade qui va être détruit dans les prochaines années. Donc, voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Content que Vinicius s'affirme comme le véritable patron. Statistiquement, bon, on revient à 6 points du Barça. Le job est fait. Maintenant, il faut espérer un faux pas des Catalans. Sachant que dans deux journées, il y aura le Classico Barça-Real. Il faudra absolument aller chercher les 3 points là-bas. Si on veut espérer encore, ne serait-ce que espérer pour gagner la Liga. Et puis voilà, après, j'espère, c'est vraiment ça que j'espère chez Vinicius, qu'il apprenne à se contrôler. C'est normal, il se fait tabasser, il a des insultes racistes, mais il est jeune. Et je pense que quand il aura 25, 26, 27 ans, qu'il aura acquis un peu plus de maturité, là, on aura pour moi la meilleure version de Vinicius. Parce qu'il saura faire des gestes, parfois, comment dire, des fois, il fait des gestes qui ne sont pas trop utiles. Alors que quand il aura à gagner un peu plus d'expérience, il saura se contrôler déjà dans sa gestuelle, mais aussi dans son caractère. Donc, je pense qu'il peut vraiment s'améliorer de ce côté-là. Camavinga, ben, ouais, le problème, c'est que des mecs comme Camavinga et Rodrigo, ils ne seront jamais réguliers si on les change de poste constamment. Bon, bref, on ne va pas refaire le débrief, vous avez compris. Le principal, c'est que le Real se soit imposé 3-1. Donnez-moi votre avis sur cette rencontre, vos tops et vos flops. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'avant-match Real Madrid-Liverpool. Ciao, les amis !